Les signes et l'amour Je suis désolée, je suis un petit peu en retard sur la fin de la série Alors, qu'est-ce qu'un verso qui aime ? Alors, déjà pas de panique, je vais faire les autres C'est juste qu'aujourd'hui j'avais envie de parler des versos Donc qu'est-ce qu'un verso qui aime ? Un verso qui aime, c'est d'abord un verso qui fait plein de projets C'est un verso qui a envie de faire mille choses, de se lancer, de découvrir C'est-à-dire que plus il aime, plus il laisse la personne qu'il a rencontrée Pour aller en parler à d'autres, pour aller faire plein de choses Pour découvrir, j'allais dire, d'autres pays Donc le verso qui aime, au fond, est porté par cette énergie d'amour Porté, on va dire, par cette envie de faire et de réaliser Et donc, d'une certaine manière, laisse un petit peu de côté La personne qui est censée créer cet amour Donc c'est pas du tout paradoxal C'est que les versos sont des signes qui sont pour le coup Très très, j'allais dire, en difficulté antérieure Avec les grandes émotions C'est-à-dire qu'un verso qui s'attache va avoir envie de partir Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il aime C'est-à-dire pour s'assurer qu'une fois partie La personne qu'il aime va énormément lui manquer Énormément, effectivement, compter pour lui En fait, il a besoin, d'une certaine manière De s'enfuir pour vérifier la force du lien La force de la laisse, entre guillemets Donc c'est pas forcément facile à lire Ni à gérer pour d'autres personnes Donc un verso qui aime va devenir, effectivement En tout cas, voilà, peut-être plus indifférent Plus fluide dans ses déplacements Plus en mouvement Donc c'est très important, d'une certaine manière De ne pas se tromper, déjà, sur cette lecture Donc à l'intérieur du verso, qu'est-ce qui se passe ? C'est le grand chambardement Parce qu'un verso qui commence, on va dire A s'arrimer, à s'attacher à quelque chose Ça veut dire que c'est comme un arbre Qui tout à coup se plante quelque part Et qui se dit, ben ça y est, je rayonne Je vais pouvoir faire énormément de choses Et après, par contre, il sait très bien Que quand il se plante quelque part Eh bien, il va falloir qu'il attire à lui Tout le mouvement dont il a besoin Au lieu, effectivement, de continuer à avancer A changer, à se transformer Donc un verso qui aime n'est pas du tout un verso Qui n'est pas capable de fidélité D'engagement affectif, de droiture, etc C'est un verso, par contre, qui va avoir besoin Comme je vous le dis, de ramener le mouvement Là où il va être ancré Donc un verso qui aime va demander À la compagne ou au compagnon qu'il a rencontré En fait, de le nourrir De le nourrir en lui amenant énormément de projets Énormément d'idées Donc si vous êtes ennuyeux Si vous êtes répétitif Si vous aimez bien votre vie tranquille A priori, n'allez pas chercher un verso Parce qu'il va mourir d'ennui avec vous Donc ce qui veut dire, si vous voulez Que c'est très important D'une certaine manière De savoir garder une indépendance Garder, on va dire Une structuration personnelle Très forte À côté du verso Qui aura la sienne Et qui, d'une certaine façon Sera sans pitié Sur, on va dire, tout ce qui l'ennuie Donc, il faut savoir également Que, et je le dis très souvent C'est que soit ça marche pour les signes du verso Soit ça marche pour des gens Qui ont beaucoup de planètes en verso Donc, il peut y avoir par contre Des gens qui sont du signe solaire du verso Et qui ont un amas en poisson Et qui ne se reconnaîtront pas du tout Effectivement, dans cette manière d'aimer Donc, un verso qui s'engage C'est un verso, une fois de plus Qui fait des projets Mais qui fait peut-être des projets Qui n'ont rien à voir Avec une manière trop conventionnelle d'avancer C'est-à-dire qu'un verso qui fait des projets C'est un verso qui vous dit Ah, ben, ça serait peut-être bien Qu'on achète une roulotte Pour aller faire un petit tour en France Par exemple Ou bien, ça serait chouette Voilà, que pourquoi pas On s'engage dans l'achat d'un parc informatique Comme ça, on pourrait monter un garage en ligne Qui irait jusqu'en Corée Pourquoi pas ? Voilà, en tout cas C'est un verso qui aura envie De faire des choses avec vous C'est pas, en fait, un signe Qui va vous regarder normalement Dans le blanc des yeux En vous disant Mais c'est merveilleux Asseyons-nous sur le canapé Et voilà un paquet de chips On peut le partager Ça, c'est pas comme ça que fait le verso Le verso, il amène du monde Il amène des idées Il amène du mouvement Et il amène surtout sa liberté Donc, en fait, ce qu'il va essayer de tester Un petit peu comme un enfant un peu capricieux Il va essayer de tester Qu'il garde sa liberté en étant attaché à vous Donc, qu'il peut bouger Qu'il peut éventuellement être désordonné Qu'il peut continuer à vivre comme il l'entend Et ça, c'est très important En fait, il va vivre comme il l'entend De plus en plus près de vous De la personne qu'il aime Alors, qu'est-ce qui peut faire rester un verso ? Le fait que d'une certaine manière Vous soyez content ou contente Qu'il soit à côté de vous comme il est Et que vous vous disiez Que vous vous nourrissiez de sa liberté En disant Mais ça, tu fais ça Mais ça, j'aimerais bien découvrir ça Mais ça, ton copain machin J'aimerais le rencontrer, etc En fait, envie de faire avec À côté ou beaucoup plus loin de lui Des projets mais qui, on va dire Viennent à cause de lui En fait, ce que le verso aime C'est sentir la vie Sentir le déploiement Chez quelqu'un d'autre C'est ça qui est, on va dire Le plus important pour lui Donc ça, c'est ça Qui peut le faire rester À l'inverse, si vous voulez Ce qui peut le faire partir C'est simple Bon, n'importe quoi de conventionnel N'importe quoi de carré Énormément de jalousie De questions, etc Aucun problème En fait, ça fait fuir le verso Alors, vous me direz Qui est-ce que ça fait pas fuir ? Bah, le taureau, ça le fait pas fuir Ni le scorpion, ça les fait plutôt marrer Donc, voilà Donc, c'est complètement différent Donc, ce qui est certain C'est que le verso C'est un signe qui est pas très sexuel C'est un signe qui est surtout Très mental Donc, en fait, il a vraiment besoin D'être charmé intellectuellement Humainement Esthétiquement aussi Parce qu'il aime pas la médiocrité Mais qui, en même temps Est vraiment quelqu'un Qui a besoin, on va dire D'avoir beaucoup, on va dire De rencontres différentes Pour savoir à côté de qui il a envie d'être Après, de toute façon C'est quelqu'un qui a Comme tout le monde Un très fort besoin affectif Et qui, de ce fait A aussi énormément à donner Et, en revanche Si vous voulez L'amitié est plus importante Sur le papier Que l'amour pour lui C'est-à-dire sur le papier Ça veut dire en vérité Dans sa structure Donc, ce qui veut dire Que quelqu'un qui est son amour Devra être son ami également Et qui peut avoir Beaucoup, beaucoup d'amis Autour de lui Qu'il aime très fortement Après, c'est cette communauté C'est ce brassage Qui, pour lui, donne la vie Et un verso Peut adorer les enfants Adorer les personnes plus âgées Être complètement, on va dire Dans la transmission Entre les générations Ça ne pose aucun problème Du moment qu'il y a du mouvement Donc, en fait Le bocal enfermé Est quelque chose Qui ne fonctionne pas du tout Pour le verso Puisque le verso A vraiment besoin Pour le coup De ne pas être dans un lien Binaire avec quelqu'un Il a besoin Que la vie toute entière Soit ramenée par cette personne Donc, un verso enfant En fait, si vous voulez Ou un verso qui a envie D'avoir un enfant C'est forcément Si vous voulez Dans l'idée D'avoir quelque chose A plus partager S'il n'a rien à partager Il n'aura pas envie D'avoir un enfant Et un enfant Un verso qui est enfant De son côté Si vous voulez Exprimera de toute façon Son amour En affirmant son indépendance En affirmant son besoin D'une certaine façon De découvrir le monde C'est à dire qu'un verso Si vous voulez Qui est comblé Effectivement C'est quelqu'un Qui fait des projets C'est quelque part Quelqu'un qui s'en va Donc, au fond C'est important De savoir que Si vous n'êtes pas Profondément indépendant Vous aurez beaucoup de mal A avoir J'allais dire Un compagnon Une compagne verso A vos côtés Parce que vous vous sentirez En permanence En fait Laissé pour compte Parce que vous aurez l'impression Qu'il trouve le plombier Plus sympa que vous Et en vérité Ce n'est pas le cas C'est à dire que Tout simplement Si vous voulez Il y a un besoin De mouvement Pour pouvoir revenir Donc En termes de famille C'est normalement Des gens qui ont besoin De familles Qui soient un petit peu Éclectiques Un peu recomposées Un peu vivantes De beaucoup de déménagements De beaucoup de projets De beaucoup de choses Qui soient On va dire Très mutables Et très changeantes C'est à dire que De toute façon Ce sont des signes C'est un signe Il fait partie des signes Qui sont normalement Pas très très compliqués Et qui ne peuvent pas Supporter surtout Le poids de convention C'est à dire que Même s'ils sont assez Conventionnels eux-mêmes Ça peut arriver En tout cas Ils supportent pas du tout Qu'on leur appose Des choses Qui ont l'air de convention On va dire Dont eux Ils ne veulent pas C'est à dire qu'ils ont une idée On va dire De leur liberté Et de leur originalité Qui est très très forte Et qui transparaît énormément Alors c'est sûr que Un verso va pas aimer Facilement quelqu'un de médiocre Ça va l'ennuyer Quelqu'un qui est très plan-plan Qui est très médiocre Bah il va se barber un peu Et si le verso s'ennuie Bah il va faire autre chose En fait Il va regarder un film Donc voilà Donc Le verso si vous voulez De toute façon Dans son lien à l'univers Toujours on va dire A la fois sur une question De curiosité intellectuelle Qui est extrêmement forte Donc le besoin de comprendre Le besoin de découvrir Le besoin de découvrir Par lui-même Il y a énormément De dimensions autodidactes Et un besoin de fraternité aussi C'est à dire Mais c'est une fraternité Plus virtuelle C'est à dire que C'est une fraternité Qui aime faire et réfléchir Avec les autres Plutôt qu'une fraternité On va dire Complètement peace and love Et aimante C'est une fraternité aussi Qui peut être une fraternité D'intérêt C'est à dire que Les verso sont des gens Qui adorent Avoir des idées Qui leur permettent On va dire D'échapper à certaines règles De la société Voilà Et en fait Adorent aussi être libres De leur temps Pas forcément d'ailleurs Pour faire grand chose Parce que ce sont des grands rapides Donc ce qui fait Qu'ils peuvent dormir Très longtemps Dormir 12 heures Travailler 10 minutes Ça peut marcher pour des verso En tout cas je le pense D'un point de vue On va dire Écologique Ou cosmogonique Ce qui est certain C'est que Les verso Ils ont besoin Plutôt J'allais dire De ne pas se retrouver Dans une absurdité C'est à dire que Des climats de violence De guerre Ne sont pas très très bons Pour eux Ils préfèrent D'une certaine façon Qu'on puisse tirer parti Des choses tranquillement Mais pas forcément J'ai envie de dire En s'engageant énormément L'idée si vous voulez De toute façon Pour les verso C'est beaucoup plus D'une certaine façon D'avoir la place de vivre Comme ils l'entendent Donc à partir du moment Où ils se sentent coincés Dans leur liberté Parce qu'il y aurait Par exemple On va dire Des changements collectifs Sociaux Politiques Qui sont difficiles Là en fait Ils vont se mettre à réagir Et à se battre Contre quelque chose Donc c'est un signe Qui est très notable Pour son autonomie personnelle Très structurée Dans sa manière de faire Et qui est totalement passionnant Mais en fait Si vous voulez Le point très important C'est d'arriver à comprendre Qu'il faut plutôt Vouloir leur ressembler Que vouloir D'une certaine manière S'appuyer sur eux Ou bien les coincer Dans quelque chose